Bonjour, aujourd'hui je vous propose le premier tuto d'une longue série concernant l'extension Elementor Pro qui est une extension complémentaire à Elementor pour WordPress et donc ce tuto va être consacré au widget de vis carousel qui permet de faire un carousel qui s'affiche dans un terminal qui peut être soit un Macbook comme vous pouvez le voir ici à l'écran mais ça peut être aussi un écran d'ordinateur, ça peut être un écran de navigateur ou un écran de smartphone donc on va voir tout ça aussitôt en pratique donc on va dans l'administration la première chose à faire c'est de vérifier que le widget est bien activé puisque l'un des grands points positifs d'Elementor Pack c'est que comme on va pouvoir le voir ici donc on va dans Core Widget vous pouvez activer, désactiver les différents widgets que l'extension vous propose comme vous le voyez il y en a quand même pas mal des widgets alors à savoir avant d'aller plus loin que Elementor Pack existe à la fois en version gratuite et en version payante donc la Pro et que le widget qu'on a utilisé aujourd'hui n'est disponible que dans la version payante voilà donc pour activer ou désactiver les widgets c'est pas compliqué quand c'est grisé comme ça et que le rond est vers la gauche c'est désactivé et donc pour l'activer il suffit de cliquer dessus et vous voyez que le rond va vers la droite et le bouton se colore vous voyez quand on passe la souris sur un widget on a possibilité d'accéder à la démo du widget et à son tutoriel vidéo en anglais donc nous ce qui nous intéresse c'est donc le widget devise carousel donc on va hop pardon non devise slider pardon pas carousel donc on va vérifier qu'il est activé donc là il est activé si jamais vous il est grisé comme ici il vous suffit donc de cliquer comme cela vous enregistrez vos réglages et ensuite donc on va passer à la construction de notre section alors je ne vais pas vous compliquer la vie je vais partir donc de cette création et je vais recréer en dessous exactement la même chose comme ça vous allez voir pas à pas comment on fait donc j'ajoute une section bien sûr donc là on a une section à deux colonnes de largeur équivalente donc on va choisir une structure à deux colonnes équivalentes donc ici on va venir insérer le widget devise slider donc vous tapez devise hop là pardon devise voilà vous cliquez et maintenant le clic gauche vous glissez déposer votre widget donc vous voyez par défaut il vous met un écran d'ordinateur je vais faire tout de suite les éléments ici comme ça ça va on sera tranquille on reviendra donc à notre devise slider aussitôt donc il me faut un widget de titre et donc je vais copier le texte ici peu importe copier je colle ah il ne l'a pas pris c'est les inconvénients du copier-coller des fois non il ne le veut toujours pas bon c'est tout c'est pas grave on va y aller à la main ça sera plus rapide consultant voilà et ensuite on a donc un widget de texte que je viens ajouter en dessous s'il va bien c'est un peu capricieux parfois alors je recommence voilà et donc je vais faire comme ça je copie je colle voilà et comme ça on a bien notre texte alors régulièrement je vous invite à enregistrer le brouillon donc pour enregistrer le brouillon vous cliquez sur la petite flèche à droite du bouton mettre à jour alors là moi c'est mettre à jour parce que la page est déjà publiée mais sinon ça serait publiée tout simplement voilà donc on a enregistré notre modèle et ce qu'on va faire c'est que on va ajouter un peu de de marge interne pour vous voyez que ça ne soit pas écrasé on va mettre un peu ce style à notre section donc on va lui mettre un arrière-plan de couleur donc on va partir on va partir sur du du gris donc on part du noir voilà on va faire comme ça ça pourrait être pas trop mal et donc comme je vous disais on va ajouter est-ce qu'on met de la marge interne oui on va mettre de la marge interne allez soyons fous on met de marge interne on peut on peut on peut ajouter on peut ajouter en mètre cinquante soyons faux ah bon je peux même claquer sur mettre à jour donc ceci étant fait on va aller maintenant niveau des textes typographie couleur des titres on va passer en blanc et couleur du texte également voilà alors là dans mon avis dans le widget il doit avoir une couleur donc on va ensuite aller dans le widget donc j'y vais tout de suite donc style couleur du texte zut ah voilà c'est déjà mieux on va mettre à jour et puis ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va faire en sorte que les contenus de nos deux colonnes soient centrés verticalement donc pour cela on retourne dans notre section dans la mise en page et on va dans alignement vertical hop milieu et vous voyez qu'automatiquement ça se centre d'ailleurs je vous propose d'aller voir côté visiteur ce que cela donne voilà bon c'est à peu près centré dans la route enfin à peu près c'est sûr c'est centré on a une petite illusion d'optique du fait que le contenu ici est moins large qu'en haut en bas qu'en haut donc c'est vrai qu'on se rend moins compte on a l'impression que ce n'est pas forcément centré mais ça l'est bien donc ceci étant fait on va passer vraiment au paramétrage de notre widget de vis slider donc on retourne dans notre widget on fait un clic droit modifier de vis slider et vous voyez que la première option qu'il vous propose c'est le type d'écran dans lequel on va afficher donc on a l'ordinateur de bureau après on peut avoir donc des navigateurs donc safari chrome chrome enfoncé firefox je ne vais pas faire tous les tous les tous les navigateurs on va passer à macbook pro qu'est-ce qu'on a iphone x on a galère 6 s9 on a mobile alors mobile c'est c'est plus une illustration carrière mobile c'est un peu je trouve c'est un peu moins top on a tablette là c'est pareil c'est plus une illustration qu'une reproduction de tablette en soi et on va choisir macbook air pour retrouver exactement le même le même affichage que dans ma première section donc une fois que vous avez choisi le terminal vous allez choisir donc vos diapositives donc c'est pas compliqué vous suffit de cliquer sur le premier élément et on va changer le titre donc on va marquer je vais pas vous compliquer la vie moi je vais mettre le premier élément mais il faut que ça soit un titre qui soit à la fois qui vous permette de vous vous repérer dans vos diapositives et également qui soit parlant pour vos visiteurs puisque ça sera affiché sur votre site une fois que vous avez choisi le titre vous avez la possibilité de paramétrer un lien alors le lien ça va être le lien vers lequel va renvoyer le clic l'action du clic donc si on clique sur cette diapositive ça va vous renvoyer vers quelle page donc pour vous montrer je vais faire un lien vers mon propre site on verra ensuite pour le premier élément je vais laisser une diapositive de couleur donc vous allez me dire quel est l'intérêt d'avoir un arrière plan de couleur pour une diapositive si on n'a pas d'autres éléments c'est simplement pour mettre des petits textes on pourrait imaginer que vous vouliez vous servir de cet élément pour afficher des slogans ou des petites phrases impactantes donc pourquoi pas donc ensuite on modifie la couleur ici par exemple on va choisir voilà une autre couleur ne faites pas attention à mes choix qui ne sont pas forcément top top mais c'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne donc là on a vu le premier élément on va faire notre second élément donc le second élément on va mettre une image donc je vais mettre ma première image et donc ici on va sélectionner l'arrière plan image pardon et on clique sur choisissez une image pour trouver notre image je vais mettre celle-ci par exemple on clique sur insérer un média notre image va donc s'afficher en seconde diapositive et là toujours de la même façon vous allez insérer votre lien et là je vais vous montrer qu'on peut même mettre un lien vers le site en lui-même vers une page du site donc là ça va être vers un article voilà ce qu'on a tout vu pour ici oui on va passer c'est à l'élément 3 alors le troisième élément c'est vous avez la possibilité de mettre une vidéo alors une vidéo interne par exemple interne à votre site moi je n'en ai pas à vous proposer dans l'exemple donc je vous propose qu'on passe venez vous verrez le principe il est le même que pour une vidéo YouTube donc je vous propose de passer tout de suite à vidéo YouTube donc je vais d'appeler mon premier tuto ou alors plutôt soyons fous mon tuto YouTube allez ça ne sera plus parlant YouTube donc là le lien toujours pareil c'est le lien vers quel élément ça envoie donc en général une vidéo YouTube on va plutôt choisir le lien vers la vidéo donc on va cliquer sur la vidéo que vous souhaitez mettre vous cliquez sur partager et vous copiez ici le lien hop on va revenir donc là on vient coller le lien là donc ça c'est le lien encore une fois quand on clique sur le titre vers lequel on voit l'action du clic sur le titre maintenant on va choisir nous ici vidéo YouTube donc vous voyez par défaut il y a une vidéo d'exemple donc vous sélectionnez vous supprimez et vous venez coller votre lien celui qu'on a copié précédemment et enfin au quatrième élément je vais vous montrer le principe du dynamique alors je ne vais pas forcément préparer la chose donc je ne vous garantis pas qu'on va avoir un résultat très concluant mais en termes de titre si on clique sur dynamique on peut choisir différents éléments donc là pour ne pas me compliquer la vie je vais choisir le titre de la publication donc le titre de la publication théoriquement ça devrait être test devis slider donc on verra ça une fois qu'on aura enregistré pour le lien pareil dynamique on peut choisir donc on peut on va mettre url interne par exemple et si on veut choisir donc on va être on va choisir par exemple un contenu et là vous allez rechercher votre contenu donc je vais rechercher par exemple la page contact je vais peut-être taper un peu plus de texte contact est-ce qu'on va trouver une page contact je n'ai peut-être pas pris le meilleur le plus simple pour aller rapidement attendez on va retourner contenu si contenu c'est bon est-ce que une page contact sur ce site de test c'est une bonne question c'est hop 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 c'est pas garanti bon a priori on n'a pas donc je vais mettre vers une page vous voyez la page traduction en français de l'extension contact pour un wordpress c'est vrai que j'aurais dû préparer cette chose là vous pouvez m'excuser mais je pense que vous aurez compris le principe donc url interne vous voyez que titre c'est pareil on peut on peut ajouter un élément avant un élément après et une alternative donc le titre de la publication c'était test de vis slider je vais mettre après on va mettre simplement un point d'exclamation hop voilà on met à jour et donc ici on va venir choisir on va venir choisir on va venir choisir une image en dynamique on va choisir le logo du site par exemple si vous voulez ajouter un élément il vous suffit de cliquer sur ajouter un élément et si vous voulez en supprimer un il vous suffit de cliquer sur la croix ici ensuite vous avez la possibilité de modifier la taille soit en jouant avec la molette ici ou en cliquant sur le flash haute ou basse vous pouvez sélectionner l'alignement vous pouvez choisir de ne pas afficher le titre alors le titre c'est la fameuse légende là c'est le titre ici en fait de chaque diapositive vous voyez si je désactive hop on n'a plus de titre la navigation par défaut c'est les flèches vous pouvez mettre à la place des flèches les points dans le bas de votre écran faire les deux ou aucun alors pour des soucis d'ergonomie et de faciliter la vie de vos visiteurs j'aurais tendance à vous dire de mettre les deux ou alors à ne mettre que les points parce que vous verrez que les flèches ne sont pas toujours très visibles ensuite vous pouvez choisir la position du titre donc l'idéal pour moi je pense c'est de mettre en centré mais après c'est à vous de personnaliser et vous pouvez encore une fois choisir l'alignement en termes de style vous pouvez choisir donc une superposition donc par exemple on va prendre en arrière-plan et on va mettre à peu près à moitié voilà donc histoire que ce soit pas trop blanc justement et qu'on puisse voir nos flèches vous avez la possibilité de modifier la couleur du titre de l'arrière-plan donc ça je pense que vous connaissez le principe où on peut mettre de la marge interne on peut mettre un rayon la typographie et ensuite la navigation peut changer la couleur des flèches donc là on va mettre pour l'exemple on va mettre du blanc et au survol on va les mettre en noir soyons fous pareil pour les points on va les mettre en blanc en normal et en noir au survol vous pouvez augmenter la taille des points et enfin en termes d'animation vous pouvez désactiver la lecture automatique ou la réactiver on peut modifier l'intervalle entre chaque diapositive je vais réduire un peu pour que ça aille plus vite je vous conseille d'activer la pause au survol alors c'est pas obligatoire mais moi personnellement je sais que j'apprécie quand je passe la souris sur un un diaporama que la lecture automatique cesse ça permet quand un diaporama est un peu trop rapide ou qui a beaucoup d'éléments sur la diapositive de laisser le temps de lire ensuite vous pouvez augmenter ou baisser la vitesse d'animation et vous pouvez modifier le type d'animation donc par défaut c'est diapositive mais on peut mettre du fondu donc ça se voit pas tout de suite parce qu'on est passé sur l'élément derrière plan voilà bon c'est pas toujours très flagrant en échelle un élément qui se pousse qui se tire et bon moi personnellement je trouve que le diapositive est déjà très bien comme ça par contre ce qui peut peut-être vous intéresser comme effet c'est l'animation Ken Burns qui est en fait l'effet on ne voit pas mais on va voir voilà vous voyez vous avez l'image qui on a l'impression d'avoir un effet de zoom et ça ça peut être intéressant donc là on va mettre à jour et on va voir côté visiteur ce que cela donne voilà donc vous voyez ça défile automatiquement et on a bien notre effet Ken Burns voilà et donc là si je clique dessus on arrive bien sur le lien que j'ai paramétré qui est le lien de la vidéo je vais vous montrer donc j'ouvre à nouveau ma page pour le revoir donc vous voyez bien on a nos flèches alors vous voyez que ça passe bien en noir lorsqu'on on survole la souris et vous voyez que ce n'est pas toujours très lisible donc à contrario les points sont un peu plus un peu plus lisibles donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre au moins les points voire les points plus les flèches mais par contre uniquement les flèches ça peut être un inconvénient dernière chose vous avez la possibilité comme tout widget Elementor d'ajouter des marges des marges interne de paramétrer l'index Z d'ajouter du CSS vous pouvez même pour celui-ci ajouter une légende pas une légende pardon une infobule pardon voilà ceci est mon infobule alors bon je ne sais pas si ça a tellement un intérêt sur sur ce type de widget après c'est à vous de voir donc vous voyez quand je passe la souris sur l'élément ça affiche donc une petite infobule au dessus donc bien sûr après vous pouvez paramétrer le style ici donc la taille la couleur l'arrière-plan la couleur de la flèche les marges internes rayons de bordure si vous avez sélectionné une bordure bien sûr l'alignement du texte l'ombre de la boîte la typographie voilà donc voilà moi je vais désactiver parce que ça n'a pas trop d'intérêt a priori enfin pas pas dans ce cas concret en tout cas et après on retrouve donc tous les éléments qu'on retrouve à chaque chaque widget Elementor donc je ne vais pas vous prendre plus de temps pour vous connaissez tout ça je vais vous épargner un peu tout ça voilà écoutez je pense que ce tutoriel est maintenant terminé j'espère que je vous aurais appris comment créer un diaporama dans un terminal quel qu'il soit que cela vous aura donné envie si vous vous posiez la question d'acheter Elementpack Pro qui est vraiment une super extension Elementor et si on regarde au niveau des prix hop mince donc vous avez des licences annuelles qui vont donc de 24 dollars pour la licence individuelle à 129 dollars pour le nombre de sites illimités et vous pouvez même passer en licence à vie 49 dollars pour l'individuel 129 dollars pour 3 sites et 399 dollars pour des sites illimités donc ça c'est pour les professionnels comme moi qui sont amenés à faire des sites pour des clients ou pour les propriétaires de nombreux sites en sachant que régulièrement il y a des promotions donc je vous invite à faire attention ici dans la description de la vidéo vous verrez vous cliquez sur le plus et je vous ai mis ici les liens vers mes sites de promotion donc celui-là est amené à disparaître donc il n'est pas forcément mis à jour mais le premier donc c'est une page sur mon site où je publie régulièrement les promotions à WordPress donc n'hésitez pas à venir ici pour voir les différentes promos alors pour information tous ces liens sont des liens affiliés ce qui veut dire que lorsque vous achetez quelque chose en passant par un de mes liens ici je touche une petite commission sur la vente mais rassurez-vous ça ne vous coûte pas plus cher pour autant puisque vous payerez exactement le même prix donc ça peut être une bonne façon de me remercier et de me motiver à faire de nouveaux tutoriels qui vous sont donc accessibles 100% gratuitement alors que comme vous pouvez l'imaginer ça me prend pas mal de temps voilà mais écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo donc il n'y a plus qu'à vous inviter à le liker en cliquant sur le pouce ici pour qu'il devienne bleu et à partager sur les réseaux sociaux allez ciao 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 c'est parti